La dernière réforme du collège a mis en évidence une sorte de tragédie française sur l'école. A chaque projet de réforme, aussi modeste soit-il, ce n'est pas une réforme considérable, on observe des modes d'argumentation extrêmes, l'école est fichue, la société ne s'en remettra jamais, une mise en accusation de l'école, une nostalgie scolaire absolument incroyable. Donc avec Marie Durue, on a choisi de dire des choses au fond relativement raisonnables sur l'école, expliquant que l'école française fonctionne après tout pas si mal que ça, mais qu'elle est quand même aujourd'hui devant quelques difficultés, notamment en termes d'égalité scolaire, elle est en difficulté en termes d'acquisition des élèves, le niveau n'est pas très bon, elle est devant des épreuves sur une redéfinition de la laïcité parce qu'on n'est plus en 1905, etc. Et on a voulu essayer de dire des choses les plus raisonnables possibles et les moins théologiques possibles, c'est-à-dire qui ne montent pas immédiatement au niveau des principes, qui ne montent pas dans les altitudes où se tiennent les querelles scolaires françaises, qui sont quand même quelquefois un peu étonnantes. Donc c'est plutôt un livre assez pragmatique d'une certaine manière qui dit voilà quelles orientations on pourrait prendre pour les années qui viennent de manière à ce que l'école française fonctionne un peu mieux, trouve une position un peu plus stable dans notre vie. L'inégalité n'est pas le seul problème scolaire. Il y a la question des inégalités mais il y a la question aussi de ce qu'on apprend à l'école, c'est un débat que l'on devrait avoir. Qu'est-ce qu'une société se donne comme devoir de faire acquérir à une génération ? C'est un débat tout aussi important que celui des inégalités. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la dimension éducative de l'école. L'école n'est pas simplement une machine à transmettre des savoirs. Si elle n'était que ça d'ailleurs, peut-être faudrait-il l'abandonner, la remplacer par des machines. Après tout, peut-être qu'elle ferait mieux le travail. L'école c'est aussi une façon de produire un type d'individu. Alors avant on disait de citoyen. Mais ça reste des citoyens, ça reste des individus. L'école transmet des manières d'être. On peut employer un vieux langage. L'école transmet une morale collective. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes en France à cause aussi de l'expertise internationale qui est fixée sur le niveau des élèves et les inégalités. Mais le niveau des élèves et des inégalités n'est pas et de loin le seul problème scolaire. Je pense en particulier que la confiance que les individus peuvent acquérir en eux-mêmes, leur manière de tolérer les différences des uns et des autres, leur manière de vivre ensemble alors qu'ils sont des garçons et des filles et qu'à l'école les garçons et les filles se regardent très longtemps en chien de faïence avant de commencer à s'apprécier. Je veux dire que toutes ces questions-là sont des questions tout aussi importantes que celles des inégalités. Je crois que le socle commun n'est pas un idéal de société. Le socle commun ne consiste pas à dire que tous les habitants de cette société, tous les citoyens auront ce socle commun et n'auront que ce socle commun. Le socle commun consiste à dire qu'est-ce que nous exigeons que les élèves sachent faire au terme de la scolarité obligatoire. Alors, ça ne veut pas dire que tous les élèves n'acquièrent que le socle commun, ça peut vouloir dire, et il est même bon que ça permette à bien des élèves d'en savoir beaucoup plus et bien autre chose que le socle commun. Simplement, l'idée de socle commun consiste à dire que l'école fait en sorte que tous les élèves, quels qu'ils soient, sortent de l'école en possédant au moins ses compétences-là et ses connaissances-là. Je rappelle d'ailleurs que de ce point de vue-là, l'école primaire de Gilles Ferry, c'était une école du socle commun, puisque l'écrasante majorité des enfants ne poursuivaient pas leurs études au terme de cette école. Alors, pourquoi c'est important de définir ça ? Parce que d'une part, c'est important en termes de commun, en termes de vie commune. Au fond, il faut qu'une société puisse dire qu'est-ce qu'on souhaite que tout le monde sache au moins ensemble. Bon, ça c'est très important. Et puis, la seconde chose, c'est de lutter contre une tendance qui s'est beaucoup accélérée en France durant les 50 dernières années, c'est de définir la scolarité uniquement comme un parcours et à partir des exigences qui seront celles des meilleurs élèves dans ce parcours. C'est-à-dire de faire que le programme, par exemple, de sciences, se décline à partir du bac de sciences vers les classes de plus en plus petites et au fond, de faire que l'élève de sixième, il prépare déjà le bac scientifique. Alors, si on raisonne comme ça, évidemment, on a des programmes très ambitieux. Ces programmes très ambitieux, la plupart des élèves ne les atteignent pas et on va simplement faire une école qui est fixée par les ambitions qu'on a pour les élites. Or, je crois que l'école commune doit être fixée par l'ambition plus modeste mais plus difficile à atteindre que l'on a pour tous. Mais une fois que tous les élèves ont acquis le socle commun, rien n'empêche, évidemment, que la plupart d'entre eux fassent bien plus de choses, bien mieux de choses. C'est-à-dire, le fait que tout le monde sache bien lire, écrire, compter n'empêchera pas certains élèves de devenir Victor Hugo, d'autres de devenir Einstein et d'autres de devenir Mozart. Mais le rôle de l'école, c'est d'abord de faire que tous, à 16 ans, sachent à peu près ce qu'il faut. Et là-dessus, on n'est pas bon en France parce que notre taux d'élèves en grande difficulté est beaucoup plus élevé que le supposeraient les seules inégalités sociales. Donc, on ne sait pas très bien faire avec les élèves les plus faibles, pour dire les choses simplement. Et puis, deuxièmement, on a toute une tradition, au fond, qui fait qu'on préfère affirmer des ambitions élevées que l'on n'atteint pas plutôt que d'affirmer des ambitions modestes que l'on s'oblige à réaliser. Je crois qu'il faut donc considérer que le socle commun, ça n'est pas du tout un idéal scolaire. C'est une forme de garantie que l'on donne à tous les élèves. Alors, ça pose plein de problèmes. D'une part, ça change, au fond, notre conception de l'école élémentaire et du collège. Comme dans un grand nombre de pays, ça veut dire qu'on ne s'électionne pas. Ça veut dire, éventuellement, on ne note pas, on ne range pas, en tout cas, les élèves. Ça peut vouloir dire aussi qu'il faut dire ce qu'il y a dans ce socle commun, c'est-à-dire ne pas définir la scolarité uniquement dans la perspective, je répète, de futures longues études bruyantes, mais aussi dans le fait que chaque citoyen doit sortir de l'école en étant armé à peu près pour mener une vie sociale, intellectuelle, artistique, à peu près normale. Bon, c'est ça le véritable problème. Mais c'est, d'une certaine manière, un retour à l'école de Jules Ferry, au fond, mais c'est en rupture avec l'histoire scolaire des 50 dernières années dans laquelle chaque cycle scolaire est devenu la propédotique du suivant. Au fond, je vais à l'école maternelle, c'est même l'argument qu'on donne parce que ça sera mieux pour faire le CP, et puis ça sera mieux pour faire le collège, ce qui sera mieux pour faire une classe prépa. Mais c'est, bien sûr, il faut faire ça. Mais on ne peut pas imposer ce modèle à la totalité des élèves. Et je crois qu'une société a le droit de dire tous les élèves, indépendamment de leurs origines sociales, de leur culture, etc., doivent se voir offrir les mêmes ambitions, mais des ambitions réalisables. Donc, le socle commun, ce n'est pas baisser le niveau. Le socle commun, c'est élever le niveau, au contraire. Et de ce point de vue-là, il arrive que les avocats du socle commun aient du mal à défendre leur propre idée.